Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo du bilan du mois de mai. J'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses à vous présenter, donc à peu près 6-7 livres je crois et beaucoup beaucoup de mangas, donc on va commencer sans plus tarder. Donc j'ai commencé le mois avec 12 ans, 11 mois et 7 jours de Loïs Murat, et si je me souviens bien de son nom. Et c'est aux éditions Pocket Jeunesse, j'avais emprunté ce livre à la médiathèque donc je ne peux pas vous le présenter ici. C'est un livre où on suit l'histoire d'un jeune garçon qui est abandonné par son père en pleine forêt dans une cabane isolée de toute civilisation. Son père l'a abandonné pour qu'il devienne plus fort et pour qu'il soit plus viril, pour que ce soit un homme. Et donc il compte bien à la fin de ce petit périple en pleine forêt, il compte bien aller le rechercher et que ce soit devenu un adulte. Néanmoins, on suit un garçon qui a 12 ans, donc forcément il a plein de peur, il a plein de questions et tout ça. Donc forcément on se dit que ça ne va pas être complètement facile pour lui. Évidemment il va devoir sortir, il va devoir aller chercher à manger, donc chasser, plein de choses comme ça. Une aventure va débuter pour lui mais une aventure qui est assez spéciale et qui était à moitié dans le réel et à moitié dans le fantastique. J'ai l'impression, enfin c'est du moins le ressenti que j'ai eu et je n'ai pas franchement aimé comment c'était traité. J'ai trouvé que c'était un peu trop absurde à certains moments. Ensuite on découvre que finalement son père ne l'a pas abandonné uniquement pour cette raison et ce qu'il y a derrière est bien plus horrible, bien plus dangereux on va dire que le simple fait déjà de l'abandonner en pleine forêt comme ça. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect là, que cette histoire n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît au départ. Et donc c'est une histoire plutôt thriller c'est sûr mais qui ne m'a pas fait plus peur que ça parce que je pense que je n'étais pas assez attachée au personnage principal et à ce qui s'y passait dans le roman. C'était une lecture plutôt mitigée pour moi et je lui mets 7 sur 10. J'ai ensuite eu une super lecture avec Les cœurs fêlés de Gail Forman aux éditions, donc c'est Pocket que j'avais. Je l'ai aussi emprunté, c'est un petit roman d'à peu près 200 pages et j'ai passé vraiment un super moment de lecture. J'ai déjà lu Si je reste et Là où j'irai, j'avais moyennement aimé Si je reste mais j'avais vraiment beaucoup aimé Là où j'irai. Et là c'était vraiment un coup de cœur pour ce roman-ci, Les cœurs fêlés. On suit une jeune fille qui va être envoyée contre son gré on va dire dans un camp pour jeunes filles à problème. Donc des jeunes filles qui sont rebelles, des jeunes filles qui sont anorexiques, qui sont obèses, qui sont lesbiennes ou des choses comme ça. Enfin vraiment un camp pour personnes à problème entre guillemets. Toutes ces personnes là on va se rendre compte au fur et à mesure de l'histoire qu'elles n'ont pas tant de problèmes que ça et qu'elles sont comme ça c'est tout. Qu'elles sont différentes des autres mais que ce ne sont pas des problèmes en soi. Je ne pourrais pas vraiment expliquer d'où vient ce coup de cœur, pourquoi j'ai autant adoré cette histoire. Mais j'ai vraiment aimé ces personnages là, ces filles qui sont toutes dans le même bateau et qui vont lier une amitié très forte entre elles. Et qui vont tout faire pour montrer aux gens qu'elles sont normales et que ce camp est vraiment atroce. Il leur fait faire des choses inhumaines et elles souffrent vraiment dans ce camp. La différence n'est pas un problème en fait. C'est un peu ça je pense le message de ce livre et je trouve qu'il est vraiment très beau. Et j'ai vraiment tout aimé. Il y a une petite romance aussi mais qui est vraiment en arrière plan et qu'on ne voit quasiment jamais. Donc j'ai vraiment adoré cette lecture. Je vous la conseille vraiment beaucoup et donc je lui mets 10 sur 10. J'ai ensuite lu Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal aux éditions Sarbaga dans la collection X-Prime. C'est le premier livre de la collection X-Prime que je lisais et j'étais plutôt, comment dire, c'était pas une super lecture mais j'ai passé quand même un bon moment avec ce livre. On suit un jeune garçon qui décide d'emmener son grand-père en road trip mais tout ne va pas se passer comme prévu. Donc au départ ce jeune garçon, donc il doit avoir 17 ou 19 ans, je sais plus, quelque chose comme ça, il a décidé d'emmener son grand-père sur les routes d'une ancienne tournée d'un groupe ou d'un chanteur qu'il aimait bien pour en fait lui faire revenir des souvenirs qui sont enfouis au plus profond de lui puisque ce grand-père a Alzheimer et du coup pour les dernières années de sa vie, les derniers souvenirs, il voudrait que ce soit les plus beaux de sa vie. Mais finalement comme je le disais, ça ne va pas se passer comme prévu et ils vont se retrouver, au lieu d'être deux, ils vont se retrouver à cinq. Donc ils vont emmener une petite fille, une dame et un jeune homme. Et finalement en fait ça va faire un cocktail assez explosif entre tous ces personnages-là. Ils ont chacun leur histoire propre et donc ça permet d'alimenter toute cette histoire. J'ai beaucoup aimé la plume de Séverine Vidal qui est assez simple, qui est belle aussi en même temps. Et l'histoire est assez touchante mais en même temps sans être dramatique puisque bien sûr on parle d'une maladie qui affecte la santé mentale d'une personne. Et c'est triste, c'est douloureux tout ça. Mais l'auteur arrive toujours à nous faire voir ça un peu après ces moments de douleur, ces moments de tristesse. L'auteur arrive toujours à nous faire ressortir la positivité et l'envie de vivre de ces personnages. Et c'est je trouve une bonne leçon de vie. Donc je lui ai mis 7,5 sur 10. J'ai ensuite lu Bird Box de Josh Millerman aux éditions Calman Levy ou Orbit, je sais pas trop, Calman Levy Orbit. Enfin voilà. J'ai adoré ce thriller, il est vraiment prenant, il est vraiment angoissant. On suit une jeune femme qui s'appelle Mallory qui va devoir sortir les yeux bandés avec ses deux enfants. Elle va devoir quitter la certaine sécurité de sa maison pour aller plus loin et pour sortir carrément à l'extérieur. Là où il y a des créatures qui peuvent rendre les gens fous si on les voit. Et elle va devoir complètement partir pour plusieurs kilomètres pour aller voir si elle veut pas trouver une maison plus sûre ailleurs. J'ai beaucoup aimé comment a été construit le roman, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'histoire, donc pas seulement Mallory qui va devoir partir, mais aussi à partir du moment où cette horreur a commencé, là où les gens ont commencé à se tuer, à s'entretuer, là où l'humanité a vraiment commencé à partir en sucette si je peux dire comme ça. Et donc j'ai vraiment adoré voir comment ça va dégringoler au fur et à mesure, comment les personnages vont s'endurcir, comment ils vont devoir réussir à s'en sortir avec les moyens qu'ils ont. Et j'ai vraiment adoré le fait qu'on suive Mallory mais on a aussi d'autres personnages qui sont tout aussi intéressants. Les sentiments étaient très bien retranscrits et l'angoisse était vraiment omniprésente. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que l'auteur arrive à nous faire penser un peu comme les personnages, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose que j'aurais imaginé et on pourrait se dire est-ce qu'on serait prêt à aller si loin pour sauver notre peau par exemple. Voilà, j'ai trouvé que les personnages ils étaient très humains parce qu'ils avaient vraiment peur, ils étaient toujours angoissés mais à la fois ils étaient très courageux parce que pour faire ce qu'ils font, est-ce que nous on en serait capable, ça je sais pas. Mais là j'ai trouvé que l'auteur déjà commençait avec un niveau d'angoisse assez élevé comme ça et puis que ça augmente assez doucement. Donc on est toujours à peu près au même niveau de peur en fait. Et c'est pas plus mal parce que comme ça j'étais vraiment tout le temps dans le roman. Je ne sais pas vraiment à quoi je m'attendais mais pas à cette fin-là parce que j'ai l'impression qu'elle n'était pas à la hauteur du reste. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et je vous le conseille. Je pense que vous le connaissez déjà parce qu'on l'a vu déjà pas mal de fois il y a un petit moment déjà. Mais voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir et je ne suis pas du tout déçue. C'était pas loin d'un coup de coeur je pense et donc je l'ai mis de 10 sur 10. J'ai ensuite lu Laisse brûler d'Antoine Dolle aux éditions, Sainte Bagan dans la collection Exprime. J'avais pris un peu ce livre sur un coup de tête et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et finalement j'en ressors assez bizarre de ce roman parce que d'un côté je ne sais pas en fait si je l'ai aimé ou pas. C'est un livre assez court mais il fait vivre vraiment beaucoup beaucoup d'émotions. On suit donc plusieurs personnages, trois garçons. Noah qui est un jeune garçon qui a eu une déception amoureuse et qui n'arrive pas à s'en remettre. Et donc on est vraiment dans ses pensées et en fait que ce soit dans les pensées de Noah, Julien ou Maxime on voit vraiment que c'est des personnages torturés, qu'ils ont des gros problèmes. Et donc chacun souffre un peu à sa manière et c'est vraiment quelque chose qui m'a pris et qui ne m'a pas lâché jusqu'à la fin. J'étais un peu bizarre en fait au départ parce que je ne m'attendais pas à ce style d'écriture là. C'est quelque chose à la fois qui est brut avec toutes les émotions, toute la noirceur qu'on peut percevoir mais à la fois c'est une plume qui est très travaillée avec plein de métaphores et plein d'images et tout ça. Et finalement au fur et à mesure que j'avançais dans le livre je me disais non mais c'est pas possible, non mais c'est pas ça, c'est pas ça, j'y crois pas, non. Et à chaque fois, voilà, au fur et à mesure que l'histoire avançait, j'y croyais pas, je m'attendais pas du tout à ça. Et donc j'ai vraiment été surprise par ce roman. Donc c'est vraiment un roman original et je vous le conseille si vous voulez avoir peut-être un peu autre chose parce que moi franchement entre les dystopies, les histoires contemporaines que je l'ai d'habitude c'est vraiment un style particulier et donc j'ai plutôt bien apprécié en fait ma lecture même si c'est vraiment différent de ce que je lis d'habitude et donc je lui ai mis 8 sur 10. Donc maintenant on va passer à la partie manga et là j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Donc on va commencer avec ce que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc d'abord j'ai emprunté Vampyr Night, donc la série de Matsuri Hino je crois qu'elle s'appelle. Aux éditions Panini Manga, je ne les ai pas avec moi, je les ai déjà rendues. Donc il y avait le tome 2 et le tome 3. Je vous ai fait déjà une vidéo présentation du tome 1 donc je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous alliez voir si ça vous intéresse. Dans ce tome 2 et ce tome 3 il y a toujours beaucoup de choses qui se passent. Donc on retrouve Yuki, notre héroïne qui est humaine et qui doit évoluer parmi des vampires. Elle est la gardienne en fait un peu de l'école et elle doit en fait empêcher les humains de savoir qu'il y a des vampires parmi eux. Et elle est aussi avec Zero donc qui est aussi un autre gardien. L'auteur étoffe vraiment son univers et nous montre vraiment, commence à nous exposer un peu tout ce qui se passe dans cet univers là. On a aussi des nouveaux personnages qui sont introduits concernant le passé d'un des personnages. Et aussi un personnage qui a l'air vraiment malsain et qui je pense va semer un peu la zizanie dans cette école qui est allée plutôt pas mal jusqu'à ce qu'elle arrive. Donc voilà, ça promet quand même pas mal de choses mais j'étais moins enthousiaste à lire ces deux tomes là que le premier tome. Et j'ai pas plus envie que ça de lire le quatrième tome donc c'est pas une série non plus qui me plaît tant que ça. Mais je pense lire quand même la suite la prochaine fois que j'irai à la médiathèque, je les emprunterai. Donc je leur ai mis à peu près 7, 7,5. Ensuite j'ai lu aussi le sablier de Inako Ashiara aux éditions Kana. Donc j'ai lu le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Je les ai lu assez rapidement en fait parce que à la fin de chaque tome j'avais envie de savoir la suite. Je vous mettrai aussi en barre d'infos la présentation du premier tome que j'avais plutôt beaucoup aimé. Et on suit donc Anne qui est une jeune fille qui vient de Tokyo et qui va rejoindre sa grand-mère en pleine campagne. Elle va rencontrer Daigo dont elle va tomber amoureuse et va commencer donc une histoire d'amour entre ces deux personnages. J'avais dit que dans le premier tome je trouvais que c'était un peu rapide l'histoire d'amour et tout ça. Mais finalement voilà je m'en suis accommodée et puis au fil des tomes en fait l'auteur ne va pas si vite qu'elle le faisait avec le premier tome. Donc voilà ces tomes ont été vraiment super. Donc bien sûr comme d'habitude je vous montre les dessins. J'aime vraiment la relation qui se crée entre Daigo et Anne. Anne se repose vraiment sur Daigo et c'est vraiment une relation... Voilà Daigo essaye vraiment d'aider Anne pour surmonter ce qui s'était passé dans le premier tome. Et finalement ils doivent des fois se séparer, des fois ils se retrouvent. Ça se passe bien, ça se passe pas bien. Voilà c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. On a un quatuor amoureux. Voilà il y a notre couple principal Daigo et Anne. Mais on a aussi un garçon et une fille, donc un garçon qui est amoureux d'Anne et une fille qui est amoureuse d'Aigo. Mais heureusement c'est pas des personnages qui sont collés à nos héros et qui sont toujours en train de les pousser. Oui il sort avec moi, il sort avec moi machin. Et dans le tome 5 il se passe une sorte de retournement de situation on va dire. Enfin il y a un événement qui fait que la suite de l'histoire ne sera pas forcément la même que ce qui s'est passé avant. Et donc voilà j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome 6. Et cette histoire me fait de plus en plus penser à C'était nous de Yuki Obata. Donc si vous avez aimé cette histoire je pense sincèrement que vous apprécierez celle-ci. Puisque c'est vraiment le même style, c'est à dire une histoire un peu dramatique. Mais qui raconte la vie en règle générale. Et qui fait passer un super moment. Donc voilà je vous la conseille vraiment. Ensuite j'ai aussi lu Six Half de Rikako et Ketani aux éditions Delcourt. Donc là j'ai que le tome 3 en ma possession parce que les autres je les ai déjà rendus. Mais j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Ça raconte l'histoire de Shiori qui est une jeune fille qui a eu un accident de moto. Et du coup elle a perdu complètement la mémoire. Et elle va devoir retrouver en fait qui elle était. Découvrir quelle était sa personnalité avant. Et elle va devoir renouer des liens avec sa famille. Donc sa famille n'est composée que de son grand frère et de sa petite soeur. Donc voilà il va y avoir un peu une reconstruction totale de cette personne. Puisqu'avant elle était complètement exécrable. C'était une personne exécrable pardon. Elle tentait vraiment tout le monde comme un moins que rien. Et donc elle va décider de changer et essayer de se faire une place dans cette famille. La romance commence à partir du deuxième tome. Mais elle n'est vraiment pas le point central. Et je vous mettrai en barre d'infos le lien pour la vidéo où je vous présente le premier tome. Donc je vais vous montrer les dessins. Donc les dessins ne sont pas franchement ma tasse de thé. Mais après l'histoire est pas mal. Donc voilà. Ensuite et pour finir avec les livres que je n'ai pas en ma possession. Enfin que je ne possède pas. J'ai lu aussi Rainbow Days. Donc je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Donc j'ai lu le tome 1 aux éditions Kazé. Je vous mettrai aussi peut-être en barre d'infos la vidéo présentation que j'ai faite. Mais je ne pense pas que je l'aurai posté à ce jour. Mais bon au cas où je vous mettrai quand même en barre d'infos. La série est encore en cours au Japon avec 12 tomes si je ne me trompe pas. Et c'est une série qui ne me tente pas plus que ça. Enfin voilà le résumé ne m'attirait pas plus que ça. Les dessins ne me plaisent pas vraiment. On suit un jeune garçon qui a rencontré une jeune fille dans la rue. Et quelques jours plus tard il se rend compte que cette jeune fille est aussi dans le même lycée que lui. Et il se dit que c'est le destin. Et que voilà cette fille est faite pour lui. Et donc il a automatiquement envie de sortir avec elle. Mais malheureusement il ne se voit jamais. Il ne se côtoie jamais. Il ne lui a jamais parlé ni rien du tout. Donc il va devoir faire le premier pas. Aller vers elle, commencer à discuter. Sauf que c'est un jeune homme très très timide. Et donc grâce à ses amis, ses trois autres amis. Il va réussir à l'approcher. Au fur et à mesure on peut discuter avec elle. Donc les trois amis de ce garçon. Il y a un sadique, un otaku et un dragueur. Donc c'est trois personnages qui sont vraiment stéréotypés pour rentrer dans cette case là de sadique, otaku et dragueur. C'est ce qui fait je pense le charme de ce manga. Enfin ce qui est censé faire le charme de ce manga. Mais ça ne l'a pas fait avec moi. J'ai trouvé que oui il y avait des moments un peu comiques, un peu marrants. Mais que le fond de l'histoire était à peu près comme d'habitude. Et j'étais pas plus emballée que ça par ce manga. Donc voilà je vais passer mon chemin pour celui-ci. Mais il y a aussi un animé. Donc si vous voulez essayer l'animé pourquoi pas. Donc ensuite pour les autres mangas. J'ai d'abord à vous présenter I Love You Baby de Miko Komori aux éditions Panini Manga. C'est le premier tome. Donc j'ai entamé une nouvelle série. C'est un manga que j'ai adoré. Franchement je l'ai adoré. J'avais hésité à le prendre parce que le résumé fait vraiment gnangnan. Il fait vraiment cliché. Et puis enfin a l'air vraiment horrible. C'est une jeune fille Mireille qui est collégienne et sa mère l'interdit de sortir parce qu'elle est... Même des lycéens veulent sortir avec elle. Donc voilà ça fait vraiment cliché au possible. Et voilà ça a l'air vraiment... Ça a pas l'air vraiment super quoi. Mais franchement c'était super. C'était super mignon, super léger. Les héros sont trop mignons. Ils commencent à apprivoiser un peu le début de leur histoire d'amour tout ça. J'ai vraiment adoré ça. C'est une série qui est terminée en 4 tomes. Donc elle va être vraiment courte. Le tome suivant sort le 29 juin. Et j'ai vraiment trop hâte de savoir la suite. Et je peux que vous conseiller cette série. Et je vous mettrai en barre d'infos si je l'ai posté la vidéo présentation du premier tome. Enfin de ce tome là pour plus en détail. Mais j'ai vraiment adoré. Je vous le conseille. Et donc je vais vous montrer les dessins. Voilà. Et je vais vous montrer le même que j'ai montré dans la vidéo présentation. C'est celui-là que j'adore. Voilà. Avec le petit chien et tout. Avec la fille. Enfin c'est trop trop mignon je trouve. Enfin voilà. Donc je ne peux que vous conseiller ce manga. Ensuite j'ai aussi lu le tome 6 de Daytime Shooting Star. De Mika Yamamori aux éditions Kana. On arrive à la moitié de la série. Puisqu'elle comporte 12 tomes pardon. Et qu'elle est terminée au Japon. J'aime toujours autant les couvertures. Qui sont je trouve assez originales. Et là dans ce 6ème tome c'est toujours pareil. On suit un peu l'évolution de l'histoire d'amour entre Suzume. Donc la jeune fille et Shiori son professeur. Et j'aime beaucoup parce que ça avance à un rythme assez convenable. Et assez soutenu. Donc je ne sais pas trop quoi dire d'autre. A part que j'attends encore du Mamura. Et qu'il n'y en a pas assez. C'est pas Shiori d'ailleurs c'est Shishio. Mais Shishio prend vraiment les devants. Et ça commence à être assez sérieux entre ces deux personnages. Donc voilà. J'ai hâte de savoir la suite. Et je vous montre les dessins. J'ai aussi lu le tome 3 de Please Love Me. De Ayana Cara aux éditions Delcourt. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Je trouve que voilà. Il fait peut-être débuter une histoire un peu différente de celle. A laquelle j'avais imaginé au début. Donc là on suit notre héroïne Michiko. Qui est une jeune femme de presque 30 ans. Qui s'est toujours fait avoir par les garçons. Et là elle vit avec son boss. Enfin son ancien boss Kurosawa. Qui est donc sur la couverture là. Et elle se rend compte qu'elle a des sentiments pour lui. Mais voilà c'est pas réciproque du tout. Donc voilà. Elle essaye d'effacer ça de sa mémoire. De son coeur et de tout ça. Heureusement elle va rencontrer un garçon. Qui travaille au même endroit qu'elle. Et il va lui demander de sortir avec elle. D'avoir des rendez-vous. D'aller au restaurant tout ça. Et donc il va se passer quelque chose entre eux. Et elle se dit Michiko que c'est peut-être une histoire d'amour qui va commencer. Et donc là voilà. C'est vraiment quelque chose de différent que j'avais imaginé au départ. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir quelque chose de plus simple. C'est à dire juste une histoire entre les deux personnages principaux. Mais là on voit déjà que l'auteur va vers quelque chose de différent. Et j'aime plutôt bien ça. Ensuite j'ai aussi lu Inséparable le tome 9 de Aimi Nase aux éditions Panini Manga. J'ai trouvé que ce tome-ci était plutôt un tome de transition entre le tome 8 et le tome 10. Au début de ce tome-ci on finit l'histoire de Natsuki et sa famille. A la fin on a notre héroïne qui va devoir cohabiter avec le garçon qui l'aime. Mais c'est un amour non réciproque. Néanmoins Natsuki a quand même peur qu'il se passe quelque chose entre eux. Et donc ça le rend très jaloux. Et voilà. On retrouve toujours ce petit côté de Natsuki qui est assez jaloux. Et qui veut protéger Koharu. Et qui veut l'avoir pour lui tout seul. Et je trouve ça très très mignon. Et voilà j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome 10. En tout cas donc ce tome-ci n'était pas non plus exceptionnel. Comme je vous le disais il ressemble plutôt à un tome de transition. En tout cas j'ai quand même bien apprécié ma lecture. Et pour finir un des mangas que j'ai le moins aimé de cette fois-ci. C'est mon histoire le tome 8 de Haruko et Katsune Kawara aux éditions Kana. Comme je vous le dis d'habitude c'est une série que je suis. Mais que je suis un peu à contre-coeur. Puisque c'est pas une série que j'adore. On rencontre donc Takeo qui est un garçon qui sort avec Yamato depuis pas mal de temps. Dans cette série là je trouve que le couple n'évolue pas énormément. Au début Takeo rencontre les parents de Yamato. Donc ça permet un peu de faire avancer ce couple aussi. Mais ensuite on va se concentrer sur Ai qui est une jeune fille qui aime Takeo. Mais qui ne lui a jamais avoué. Et on va suivre le couple Ai et le garçon qui l'aime. Mais leur amour n'est pas réciproque. Donc voilà c'est un garçon plutôt chiant, plutôt collant. Qui colle beaucoup Ai et qui lui dit tous les jours qu'il l'aime et tout ça. Que c'est la femme de sa vie mais elle elle veut rien entendre. Et voilà c'est sur ce couple là que va surtout se porter ce tome 8. J'ai plutôt bien apprécié on va dire dans l'ensemble. Mais c'est vrai que voilà je commence un peu à me lasser de cette série. On ne voit pas vraiment où l'auteur veut nous mener. Donc voilà c'est enfin fini pour toutes mes lectures du mois de mai. J'en avais quand même énormément. Voilà j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501